voilà donc je suis dans les calanques je vais porter mon témoignage à la face du monde via internet donc quel témoignage un témoignage sur l'observation d'un enjeu spatial qui ne ressemblait pas trop à ce qu'on peut voir sur terre et alors voilà d'abord je situe je m'appelle dominique beau j'habite actuellement à marseille et je suis né le 5 juin 1952 à quimper voilà donc ce que j'ai vu quand j'étais jeune avec mon frère et ma soeur est un point avant tout c'est un simple point lumineux vu au dessus de la ville de nantes il était au dessus probablement du centre ville enfin disons qu'il était dans la direction du sud nous on habitait au nord on habitait juste à côté du stade de la beaujoire où se passent les matchs de foot donc c'est mon frère qu'il a vu le premier en sortant dans le jardin le ciel était bleu complètement bleu puisqu'il faisait jour et il faisait très beau temps et c'était au début du jour c'était à 7h10 le matin le 8 octobre 69 à l'époque on n'était pas en c'était avant la crise pétrolière donc on avait les heures normales juste une heure d'avancé sur le méridien voilà donc on a vu un point lumineux un point lumineux bon moi quand j'ai vu ça j'ai pensé d'un curieux parce qu'en plein jour c'est pas non c'est pas trop courant quand même un point lumineux qui ne bouge pas il va pas bouger pendant 20 minutes exactement de 7h10 à 7h30 et donc un point lumineux pour moi c'était soit une balance-onde là c'est ce que j'ai pensé j'avais 17 ans c'est ce que j'ai pensé sur l'instant un balance-onde ou peut-être une chance sur dix mille une supernova puisque bon ça pouvait coller quoi j'étais quand même astronome amateur depuis quelques fois depuis peu de temps depuis quelques années on s'intéressait à l'astronomie mais on avait une lunette astronomique qui nous a permis lutter une lunette terrestre enfin qu'ils rossissent à 60 fois de très de très bonne qualité qui nous a permis de grossir 60 fois ce point lumineux et de voir exactement ce qu'il y avait ce que composait ce qui composait ce petit point lumineux c'était donc un objet particulier comme il était immobile on a braqué la lunette dessus et automatiquement on a pu regarder tranquillement tranquillement mon frère la regarder le premier et je me souviendrai toujours de mon frère qui avait 13 ans à l'époque et j'ai eu l'impression que sa mâchoire tombé par terre parce qu'il avait qu'est ce que c'est que ça ça je me souviens encore il était et s'est mis à genoux il a regardé parce que l'objet était très haut il était disons à 20 degrés entre 20 et 30 degrés du zénith en direction du sud puisque la bougeoire le stade de la bourgeois se trouve plutôt au nord de nantes et donc regardant la lunette quand moi j'ai regardé ma philosophie de l'époque quand j'avais 17 ans c'était à propos des extraterrestres je suis clair là dessus parce que c'est s'agit bien de ça ma philosophie cité les extraterrestres existe dans l'univers tellement il y a des toiles c'était un nombre incalculable d'étoiles dans l'univers donc automatiquement ils existaient mais pour moi c'est un peu terriens de 17 ans qui était plutôt fort en maths et en physique pour moi si les extraterrestres étaient sur terre alors tout le monde le saurait gentil ox et le premier qu'il dit il dit aux autres et puis tout le monde le croit mais ça se passe pas comme ça entre nous c'est terrible d'ailleurs ceux qui m'écoutent là peut-être avez vous des doutes sur ce que je dis pas grave vous avez droit de le savoir c'est pas grave moi en tout cas voilà je suis un adolescent qui ne croit pas aux extraterrestres je vais mettre mes yeux derrière la lunette pour voir ce point lumineux qui est au dessus de la ville de nantes immobile pendant 20 minutes et là ça a été le clash ça a été incroyable moi je ne connais je ne crois pas aux extraterrestres je vais regarder dans la lunette et je regarde et à ce moment là c'est le choc il m'a pas fallu 20 minutes parce que c'est resté 20 minutes au dessus de l'autre il m'a pas fallu 20 minutes pour comprendre ce qui se passait une seconde une seconde je regarde paf un engin inconnu un engin avec une technologie qu'on ne sait pas faire sur terre en 1969 et qu'on ne sait toujours pas faire on est quoi on est le 11 septembre 2011 donc on septembre 2011 on ne sait toujours pas faire ce genre de technologie sur terre génial un engin discoïdal avec deux boules de lumière fanon deux rondes de lumière collé sur la carlingue c'était plat envoyé par dessous mais imaginez qu'on l'image aurait tremblotté une perturbation lumineuse optique et là c'était absolument ça ne ça ne ça ne touchait pas à l'atmosphère un peu fraîche du mois d'octobre 8 octobre on l'a vu le 8 octobre 1969 un peu fraîche donc du matin et en plus de satellite de petites boules de lumière qui tournaient autour comme ça qui passait par dessus qui disparaissait l'orbite était face à nous comme ça donc dans le sens il faudrait plus face dans ce sens là pour vous montrer que ça tournait dans ce sens là quoi enfin voilà donc ça tournait tranquillement voilà deux boules de lumière celle qui était plus loin était plus lumineuse que celle qui était le plus près de petite espèce de pamplemousse de lumière là dès qu'ils tournaient autour tranquillement et hop qu'ils passaient par dessus qu'ils disparaissaient qui apparaissaient à gauche et voilà ça continuait comme ça tranquillement et puis voilà donc ben voilà c'était la révélation pour moi en tout cas c'était un peu comme quand christophe colomb qui arrive en amérique quoi je découvrais qu'il y avait d'autres vie ailleurs alors fantastique d'autres vie ailleurs je sais pas où mais c'est évident que ce genre d'engin bien sûr c'est quand on décrit ça je veux dire on sait on sait très bien que c'est pas terrestre et alors au bout d'une minute mon frère ma soeur était pas là au moment du départ de l'objet mais moi j'ai retiré j'ai retiré mes yeux la lunette alors que les satellites venaient de ralentir plus que moi il y a peu près trois fois plus longtemps pour faire le tour ils sont disparus au dessus sont apparus sur le côté gauche et là j'ai quitté les yeux la lunette parce que je voulais prévenir des copains on n'avait pas le téléphone à l'époque il fallait que je prenne mon solex pour les prévenir puis ça faisait 20 minutes que ça tournait dans ma tête et donc je suis allé mettre mes chaussures parce que je voyais qu'il se passait quelque chose mais c'était en fait l'annonce de la fin de la fin de l'observation à la fin de lieu du départ de l'objet quoi c'est à dire que quand je suis revenu 20 secondes plus tard parce que j'ai dû battre mon record le record du monde pour mettre des chaussures je pense ce jour là je sais pas dans le livre des records mais franchement ça devrait y être mais voilà donc mon frère ma soeur était pas là ce moment là c'est dommage ils étaient entrés parce qu'ils se préparaient pour aller au lycée moi je me préparais pas du tout j'étais là j'ai dû regarder sur les 20 minutes j'ai dû regarder 15 minutes trois minutes mon frère deux minutes ma soeur je sais pas on n'a pas fait de statistiques bien sûr mais franchement c'était le bouleversement j'étais tellement exalté tellement enthousiaste de ce que j'étais en train de voir mais ils arrivent c'était quand quand je l'ai vu la seconde c'était ils arrivent c'est pas possible s'ils arrivent c'est qu'ils sont déjà là mais s'ils sont déjà là mais je dois le savoir mais tout le monde doit le savoir mais si tout le monde le sait pas mais c'est quoi le problème quoi c'est quoi le problème nom de dieu mais c'est quoi le problème et tu t'aperçois que le problème il est chez les êtres humains quoi c'est à dire qu'on est incapable de se faire confiance on est capable de croire l'autre qui a peut-être pas vu qui a pas du tout été violé sans doute par dsk alors ça on la croit ça y'a pas de problème mais mais quelqu'un de sérieux comme moi comme beaucoup de gens comme des pilotes d'avions on doute bon maintenant on doute moins on commence à comprendre même il ya des recherches qui qui mettent en avant que la seule solution c'est extraterrestre c'est cette c'est enfin ça vient de l'extérieur donc c'est fantastique voilà bon j'ai peut-être oublié des petits détails c'est sûr mais bon c'est pas très grave le point principal c'est que mon tournage soit sur la toile dernier ciao comment ça s'arrête ça